Nohara du coup c'est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel on est venu rajouter des notions de temps réel donc des mécaniques de temps réel et comme je l'ai dit tout à l'heure on a vraiment voulu gommer un peu cet aspect pas ennuyeux, je sais pas ce que c'est un peu péjoratif mais voilà le côté un peu passif qu'on retrouve dans les tours par tour classiques Et salut, voilà c'est parti pour un hors série de Pattern avec Max et Thomas de Atypique Studio, un studio indé qui est basé à La Ciota dans le sud de la France pour ceux qui connaîtraient pas une chouette toute petite ville en bord de mer, il fait beau en général là-bas On y est bien ouais Un peu trop de monde peut-être l'été hein Un peu trop de Marseillais Un peu trop, pas que des Marseillais en vrai, beaucoup beaucoup de gens juste Beaucoup de touristes Ouais beaucoup de touristes Mais c'est vrai que les Marseillais désertent beaucoup les plages de Marseille pour aller à La Ciota en général, t'en as quand même beaucoup quoi Il y en a ouais, il y en a aussi Des Toulonais, enfin voilà, mais voilà, les gens désertent autour qui viennent beaucoup Il n'y a pas de Sotadin quoi si tu veux, voilà Très peu Euh, écoutez messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation Euh, merci à toi Ce soir, ben voilà, on va parler de Noira, de Conspiracy, comment le projet est né Qui fait partie de l'équipe, quels sont les rôles de chacun On va parler de vous deux bien évidemment aussi Euh, mais avant ça, euh, je vais, euh, je vais présenter la, euh, la cinématique d'intro du jeu Le titan pacifiste Voilà le surnom que je porte depuis plusieurs décennies Le surnom que je porte depuis que je prône la paix Je pensais que c'était la meilleure manière de naviguer sur le fil de l'histoire J'ai été prétentieux J'ai commis l'erreur de croire qu'on allait échapper à la folie des hommes Et comme cela, j'ai perdu mon fils Le pacifisme a échoué J'ai échoué Désormais, mon peuple réclame le sang Ma tristesse réclame justice Ma colère réclame vengeance Depuis ce jour maudit, je ne dors plus Depuis ce jour, la sagesse a sombré dans les profondeurs de mon âme Aujourd'hui, je ne suis plus le père aimant Je ne suis plus le menarche philosophe Je ne suis plus le titan pacifiste Aujourd'hui Je suis La guerre Voilà Bon, bah écoutez Alors ça c'est la cinématique qui est dans le jeu quand on le lance C'est la cinématique d'intro Alors je pense qu'on reviendra plus tard sur des phases de gameplay et tout On l'a vu un peu en off Mais là pour l'instant, on va un peu s'attarder sur votre studio en fait Sur comment il a été créé, son histoire et tout ça Et alors je ne sais pas qui veut prendre la parole Si c'est Max ou si c'est Thomas Et en tout cas, si un de vous deux, allez, peut nous faire un peu l'historique Comment ce projet est venu Enfin, comment déjà le studio a été créé Quelle a été l'idée initiale en tout cas Ouais Bah je crois que je vais me lancer moi du coup Vas-y Du coup Bah en fait, avant de parler du studio On va forcément parler du fondateur en gros On va parler du coup de Jérémy Filali Jérémy Filali, en gros c'est un très gros passionné de jeux vidéo De jeux vidéo compétitifs Donc il jouait beaucoup à Starcraft 2 Même Starcraft de tout court, je ne sais pas si c'était le 1 ou 2 Je ne sais pas Bon, en tout cas, il jouait à cette licence-là Il jouait beaucoup aussi à Warcraft Donc très fan de jeux un petit peu stratégiques Très stratégiques même et compétitifs Et en parallèle, il était très fan aussi Des univers fantasy De type Seigneur des Anneaux Ou encore Game of Thrones Ou peu importe Enfin, sûrement d'autres aussi Et en gros, ça on remonte à ça Il y a 20 ans à peu près Tu vois, il a commencé à écrire ses premières pages d'univers Il s'est dit pourquoi pas moi aussi Me lancer sur une création d'univers Donc sur son temps libre Pendant qu'il bossait Comme dans la rénovation de Yot À la Ciota du coup Sur son temps libre, il écrivait un petit peu Tout son univers Toutes ses histoires Toutes ses intrigues Tous ses personnages Et en fait, à la suite d'une discussion Bien plus tard Il en a parlé à ses amis Il a expliqué un petit peu l'univers Qu'il avait créé Les personnages qu'il avait créés Et avec pour idée de créer un nouveau jeu de plateau Parce qu'à la base, très très fan aussi Des jeux d'échecs Donc avec une dimension très stratégique Donc il avait une idée vraiment de base Une idée de jeu plateau Qu'il a présenté à ses amis Et ses amis ont kiffé l'idée Et ont kiffé aussi l'univers Et au final, d'un jeu plateau Ils se sont dit Bon vas-y, on va donner vie au personnage Et pourquoi pas partir sur un nouveau type de jeu En tour par tour, stratégique Et donc c'est comme ça que le projet est né Et donc à la suite de ça Ils ont créé Enfin, il a créé Avec ses amis aussi qui l'ont aidé Du coup, Atypic Studio En fin 2017 du coup Après plusieurs mois de pré-prod On va dire, si tu veux Il avait pas mal de taf au niveau game design Qu'ils avaient déjà mis sur papier Et donc voilà Ils ont créé Atypic Studio Et en gros, c'est le début de l'aventure Noira Noira Et l'univers littéraire Et surtout le jeu vidéo du coup Voilà en gros Ok, d'accord Et est-ce qu'il y a eu cette idée Alors peut-être qu'on y reviendra aussi plus tard Ça va plus en profondeur Mais est-ce qu'il y a eu cette idée Dès le départ D'intégrer donc dans ce jeu de stratégie En tour par tour Des mécaniques temps réels Comme c'est le cas actuellement Il y avait déjà cette idée là ? Alors à ma connaissance, oui En fait, si tu veux Vraiment, le but c'était vraiment De révolutionner un petit peu Le tour par tour de base Ah, on a vu un chat passer chez Max Oui, très bien C'est un cruste Ouais, de toute façon Il avait prévenu un petit peu Il y avait vraiment cette envie là De révolutionner un petit peu Le tour par tour D'amener de la nouveauté Un petit peu dans le jeu vidéo Évidemment, il y a eu beaucoup D'inspiration de plein de jeux Que ce soit auprès de j'aime Aussi même auprès des gens Du studio qui ont participé À la création Au niveau gameplay, etc Et en fait, le constat est que Dans le jeu en tour par tour classique On ne peut jamais jouer En temps réel Durant l'adverse Enfin, durant le tour adverse, pardon Et donc, c'était vraiment Cet ajout de nouveauté là Qu'on voulait amener Et de dynamiser un petit peu plus Le jeu en tour par tour classique Et essayer de gommer Un petit peu cet aspect Lent Des jeux en tour par tour Le côté Je subis les assos à Nice Sans jamais mériter de pouvoir faire Ou alors le côté un petit peu Je savais qu'il allait faire ça Mais je ne pouvais jamais rien faire Donc du coup, voilà On a essayé d'amener vraiment Toutes ces nouveautés là Et je pense, en tout cas Il me semble que Depuis le début, c'est l'heure Il est à Jérémy et ses amis Et ensuite, en tout cas Moi, quand je suis arrivé C'était déjà le cas Mais le jeu était bien plus complexe Que ce qu'il est maintenant En tout cas Au tout début, il était bien plus complexe Je ne sais pas si Max S'en souvient un petit peu Mais en tout cas Il devient plus compliqué En fait, Jérémy, en plus d'être fan De jeux d'échecs C'est aussi un grand fan de RTS Et notamment StarCraft 2 Et du coup Il voulait retrouver un peu Ce côté dynamique Du RTS Dans un tactical Au tour par tour C'est de là Que vient la base du temps réel Ok Alors, vous deux Il me semble que vous n'étiez pas Au début de la création du projet Donc vous êtes arrivé comment Dans ce projet On va peut-être commencer avec Max Oui Alors moi, je suis arrivé il y a 3 ans 3 ans tout pile maintenant Donc j'ai commencé mon stage là-bas Donc j'ai rejoint le projet Pour travailler sur l'ancien mode de jeu Qui n'est pas celui qui est présenté actuellement Et maintenant Donc je suis le lead designer J'ai une petite équipe avec moi De designers Et de QA On bosse du coup tous ensemble En télétravail Et moi j'ai rejoint le projet Un stade où on crée Un prototype du jeu vidéo Pour le présenter à des éditeurs Et à des investisseurs Et je suis resté jusqu'à bas Jusqu'au projet actuellement Qui a beaucoup évolué entre temps Et voilà Et t'es rentré en tant que game designer Vraiment ? C'est ça Je suis rentré en tant que game designer directement D'accord Par la case stage en plus Oui D'accord C'était ton premier emploi dans la branche Ou t'avais déjà eu des expériences passées ? J'ai déjà fait un petit stage précédemment Mais c'est mon premier vrai emploi Ok D'accord T'avais suivi une formation par rapport à ça ? Ouais Moi j'ai fait 3 ans d'école de dessin Donc rien à voir avec le game design Et après j'ai fait un an de spécialité En game et level design J'ai appris normalement de choses Et c'est à la suite de cette spécialité Que j'ai rejoint Atypic Studio Ok D'accord Ouais t'es quand même plus level designer à la base Après tu t'es Ouais À la base je suis rentré en tant que level designer Pour créer la carte sur laquelle on évoluait Dont le 1v1 qu'il y avait à l'époque Et toi Thomas Donc là actuellement t'es chargé de com Alors pareil Même question Comment t'es rentré dans le studio ? Alors moi déjà de base J'ai un master 2 en communication digitale Que j'ai fait à Toulon Donc pas très loin du studio Et en gros c'est marrant C'est marrant comment je suis rentré dans le projet Mais en gros c'est C'est ma mère qui m'a envoyé L'offre d'emploi Qu'elle a trouvé sur Leboncoin Improbable Du coup j'ai toujours dit à Jerem Du coup que c'était improbable D'avoir trouvé cet emploi là Du coup j'ai postulé naturellement comme ça Et je suis rentré On a fait un petit rendez-vous Et le feeling est bien passé Le projet m'intéressait En gros c'est même pas le projet C'est toute l'aventure qu'il y avait derrière Qui m'a intéressé Et puis les personnes avec qui je bossais aussi étaient cool Enfin avec qui je bosse toujours d'ailleurs Ils sont très cool aussi Donc voilà Donc c'est comme ça en gros que je suis rentré Dans la case communication Et maintenant Pareil j'avais une petite équipe là Maintenant il y en a un qui est parti Qui a fini son stage Mais maintenant j'ai une équipe de deux personnes En plus de moi Et j'aide aussi sur plein d'autres trucs À côté Parce que comme je te l'ai dit En off on a plusieurs casquettes forcément On fait d'autres choses en plus De nos On va dire de nos Postes de base Ouais Donc voilà C'est très courant ça Dans les petits studios indés D'une manière générale C'est une entreprise Déjà ça se retrouve Ça se retrouve beaucoup Mais ouais encore plus Dans le jeu indé Là actuellement Vous êtes à peu près combien Dans ce studio Ou en tout cas dans l'équipe Sans nos principales On va dire Au total Une dizaine Ouais entre 10 et 15 Je dirais En fait je sais pas Combien il y a de stagiaires Vu que dans chaque branche Il peut y avoir un ou un stagiaire Je pense Donc je sais pas trop Mais moi je dirais entre 10 et 15 Ouais C'est le même ça Parce qu'il y en a pas mal de freelances Qui travaillent Ouais aussi Du coup d'artistique Donc c'est pas toujours Mais c'est le choix entre 10 et 15 D'accord Est-ce que vous avez d'autres choses À rajouter Par rapport à l'équipe Ou au studio Je sais pas Des choses auxquelles j'ai pas pensé Petite anecdote De pourquoi le studio s'appelle atypique Si tu veux Ah c'est vrai Je savais pas pour ça Il a été créé par des gars Qui n'avaient rien à voir Avec le jeu vidéo de base Tu vois Ils ont vraiment Aucune formation Aucune connaissance Enfin Ils ont des connaissances Mais juste de joueurs Tu vois Oui Juste Voilà Donc c'est ce côté vraiment atypique Qui fait que Ça a été même fondé Par des mecs Qui n'y connaissaient pas rien Mais qui n'avaient pas De connaissances techniques Qui n'avaient pas de connaissances En dessin Ou quoi que ce soit Qui est juste porté par une passion Et un projet Bah c'est vrai que Les chants de chez Navo Ça n'a quand même rien à voir Avec Ah ouais Ah ouais Ah ouais Clairement Clairement C'est sûr Donc voilà Donc c'est pour ça Qu'atypique Studio S'appelle atypique Studio D'accord Et du coup Pour venir au fondateur Donc Jérémy Est-ce que Là par ce moment C'est quand même quelques années Que le studio existe Que le jeu est développé Là vous êtes en phase finale J'ai envie de dire Est-ce qu'il a encore Beaucoup impliqué Sur le projet Est-ce qu'il vous laisse Plutôt faire Et lui Il va sur d'autres D'autres projets parallèles C'est Quelle est son implication Actuellement Dans le studio Moi il est encore Très impliqué C'est un peu Le créatif directeur C'est celui Qui va faire en sorte Que tout ce qu'on crée En termes de A la fois mécanique De dessin artistique Correspond à sa vision De ce qu'il a De ce qu'est Noara Parce qu'à la base C'est quand même Une idée originale Qui vient de lui De tout un univers Et donc Il est toujours là En supervision On va dire Pour vérifier que tout Corresponde A sa vision De Noara Par exemple Un exemple Tout simple Dans Noara Il n'y a pas de magie C'est un monde Qui n'est pas magique Et aussi On crée une mécanique De jeu Un personnage Qui aura une compétence Qui est un peu trop magique C'est Jérémy Qui viendra Nous dire Que là Il faudra trouver Une chose Il faudra trouver Une justification Pourquoi le personnage Peut faire ça Parce qu'il faut Que ça corresponde A l'univers Donc il est toujours Bien appliqué Tant dans Dans la direction artistique Que dans les mécaniques De jeu Même surtout Je pense même Sur notre partie A nous Sur les choix Un petit peu Même au niveau De la participation A des salons Ou même Nos axes Un petit peu De communication Ou les partenariats Qu'on fait Il est toujours Très impliqué D'accord Bon C'est intéressant De savoir Qu'en fait Qu'il n'y a pas De magie C'est vrai Que c'est un truc Je ne suis pas Posé la question En voyant Les trailers Et tout Maintenant je me dis C'est vrai Qu'en fait Il n'y a pas de magie Alors que C'est un réflexe Mais quand on voit Un peu des créatures Hybrides On a vu Un espèce De semi-homme Mi-orc Mi-humain C'est vrai Qu'on a tout de suite Un côté fantasy Qui vient en tête Mais en fait Ça ne l'est pas C'est ça Donc c'est Ouais C'est bien Justement C'est un côté Vraiment fantasy Pas fantastique Il n'y a pas de Magie Comme dit Max Tout a une justification Et une logique Qui vient Du coup De l'univers De Jerem Et de rester cohérent J'imagine Ouais Il faut toujours Une cohérence Avec ce qu'il y a Alors là Je suis un peu Dégoûté Parce que je n'arrive Pas à choper Un extrait Du book audio Que tu m'as envoyé Donc Si t'es un petit truc Court Ouais Tu peux me l'envoyer A la limite Je peux le récupérer L'intégrer Mais Alors voilà Ce qui est intéressant J'imagine que Tout le lore Vient Vient être Enrichi Par justement Le book audio Actuellement Il y en a combien De De versions audio D'histoire Actuellement En gros On a Si tu veux Nous on a prévu 7 à 8 romans En fait Si tu veux De Noah Enfin en tout cas Jérémy a prévu 7 à 8 Même 9 romans Je crois Avec celui Qu'on a sorti Déjà Donc là On a sorti Que le prélude De cette série De romans Et en gros Le prélude Explique Comment est-ce Qu'on en a Arrivé A A la situation Actuelle Dans le jeu Vraiment Il place Tout le décor De l'univers Et en gros On a adapté Pour l'instant Que ce prélude Là Au format Enfin En français Pour l'instant On l'a adapté Qu'en français Et là L'adaptation anglaise Est en cours Pareil Avec des gros Noms du doublage Comme je t'expliquais Déjà Dans la version française On a des gros Noms du doublage On a la voix française D'Angéina Jolie Dedans On a la voix française D'Aria Stark Et on a même aussi Pierre-Alain Garrig Qui fait beaucoup De voix Dans le doublage Du jeu vidéo Même dans les pubs Donc on a vraiment Fait appel A des gros Doubleurs A des gros Noms du doublage Et un gros travail Au niveau Du sound design Donc ça C'est pour la version Française On va l'adapter En version anglaise Avec pareil La même qualité Et après On a prévu Forcément On aimerait Que chaque livre Qu'on sortira Soit adapté Au format de fiction On appelle ça Fiction Ouais C'est ça C'est un peu Ce que j'allais dire C'est que là On est vraiment Sur la fiction sonore Ouais ouais C'est pas juste Une lecture Voilà Effectivement Les gens comprennent bien Que c'est pas qu'une lecture Il y a quelque chose Qui vit T'es dans une forêt T'as les bruits De la forêt en fond Tu marches dans la boue T'as les bruits Des pas dans la boue C'est des choses Un peu comme ça Qui sont importées Pour rendre ça Plus réaliste Et vraiment Créer une ambiance C'est vraiment Comme tu dis Une fiction narrative Fiction sonore Allez on va s'écouter À les petites 30 secondes Peut-être Ça suffit vous pensez ? Ouais je pense Oui c'est un bon aperçu De l'ambiance en général Ouais 30-45 secondes Vraiment c'est le Ça tu verras Tu verras vraiment Ça va être bien Bah écoutez Bah allez je lance ça De suite Dis à ce type D'arrêter de décharger La pression sur les membres De son équipe J'y suis pour rien Si mon frère a disparu Depuis deux semaines Et j'y suis pour rien Non plus Si on nous a collé Une pourriture de squeal Pour le remplacer C'est pas moi Qui fais les règles Encore heureux que tu les fasses pas T'as déjà du mal à gérer ton frère Alors le déroulement d'une épreuve Tu la fermes Ça suffit vous deux Lorsqu'Amanaka élève la voix Son coffre est si impressionnant Que ce sont vos entrailles La tente et les tentacules du calamar Qui vibrent en cœur De quoi faire fuir un fauve la queue Entre les jambes Ce qui compte C'est qu'on soit cinq à nouveau Et qu'on ne soit pas disqualifiés Le reste Je m'en occupe Les deux chiffonniers s'écrasent Et partent faire la gueule Chacun dans leur coin Ah on a envie d'en écouter plus ça Et encore là Je crois que Je crois que sur le live On n'entendait pas trop Tous les effets Il y avait un truc Un petit Un petit brouhaha bizarre Mais ouais Tu verras dans tous les cas Ouais La fiction est vraiment Vraiment cool Même si c'est un clair C'est vraiment vraiment cool Non on sent qu'il y a Un gros travail Qui est fait Au niveau du son Ouais Et dans les voix J'ai cru reconnaître aussi Une doubleuse Enfin la voix me parle Il me semble qu'elle est Elle fait plein de trucs C'est pas la doubleuse De Ellie Dans Last of Us Peut-être Je peux l'éthiquer Il me semble Et je crois qu'elle fait aussi Evangeline ou Amalia Une des deux Dans la série Wakfu Je sais pas si vous voyez La série française Wakfu Je connais mais Je peux l'éthiquer Si c'est elle qui fait Ellie Il me semble que J'ai reconnu ça Mais après voilà C'est Ça reste Une supposition Mais En tout cas La voix me parle bien Mais oui en tout cas On sent qu'il y a Du gros travail C'est joué C'est Non c'est vrai que Ça donne envie De se mettre ça De s'écouter De suivre un peu plus C'est intriguant C'est cool Du coup Un peu de transition Par rapport à la narration Justement La narration de l'univers On l'a À travers Qu'à ses Fictions sonores Ou est-ce qu'il y a Il y a aussi une partie Quand même dans le jeu vidéo Via des cinématiques Via je sais pas Des cutscenes Des choses comme ça Alors actuellement On a peu de narration Dans le jeu C'est un type de jeu Qui est un jeu compétitif Qui laisse peu de place À cette narration Donc on a de temps Dans les cinématiques Donc on a la cinématique D'introduction Mais C'est pas C'est pas le jeu Qui raconte pour l'instant Le plus de choses Par contre on a Pour ambition D'avoir Un mode campagne Du coup Contre un mode PVE Contre des IA Où on va raconter Beaucoup plus de narration C'est vraiment là Qu'on va développer Le lore du jeu Pour le faire découvrir aux gens Que ça Je crois que ça sera Beaucoup plus adapté à ça Que le mode compétitif Ok Après aussi Il y a aussi Tout ce qui est Intégration de répliques De personnages Les voix Qui normalement Devraient être les mêmes Dans la fiction audio A chaque fois Toute la narration Viendra Pas forcément de là Mais en tout cas Au moins au niveau des répliques Pour mieux comprendre Qui est le personnage Quel rang il occupe Dans quel clan Etc En gros C'est surtout aussi Au niveau du site web Qu'on voudra mettre en place A terme aussi Tu vois Toute la narration Dans le jeu vidéo Ca sera là Avoir un codex Avec vraiment le résumé De quel perso Enfin qui est ce personnage Quel background il a Etc Ce que j'allais dire C'est que C'est peut-être un peu La manière De ce que fait Blizzard 3 et Overwatch C'est à dire que T'as des persos Dans le jeu T'as pas de narration A proprement parlé Mais t'as pas quand ils font Des événements ou quoi Mais t'as des persos Qui ont des répliques Et tu sens qu'il y a un background Ça te fait comprendre Les relations Entre les uns et les autres Que certains sont Par exemple alliés D'autres sont plutôt ennemis Ou rivaux Et tu vas chercher du coup Les vraies histoires Sur internet Justement sur des oeuvres Parallèles Qui sont en deux Externes au jeu Ouais Même là actuellement Il y a déjà Enfin Max tu me dis Si je me trompe Mais il y a déjà même Des personnages Qui ont des synergies Entre eux Qui sont vraiment propres Aussi au lore Qui sont amis dans le lore On va dire Je dis Bêtises Ils sont amis dans le lore Donc quand ils sont Sur le terrain ensemble Ça leur fait bénéficier Le bonus Ils se sentent plus forts Ensemble Etc Ça a été retranscrit Dans le gameplay C'est intéressant Un petit peu Pour l'instant C'est vraiment un film D'accord Donc il faut vraiment Essayer de Ne serait-ce que par Côté stratégique Essayer de favoriser Les personnages Qui ont des relations Déjà Qui leur permettent D'avoir justement Ces bonus là Ouais D'ailleurs dans Une version précédente Du jeu Qui n'est plus le mode actuel On avait un système De cast Du coup Donc des unités D'une même cast D'une même faction Par exemple Les Lotus Qui sont les Axolot Avec des bonus Quand ils avaient été Joués ensemble Quand ils avaient Un petit lien ensemble Ils avaient des bonus D'accord Aujourd'hui Dans le mode actuel C'est plus le cas Mais ça a été C'était une manière De développer un petit peu Le lore aussi Un peu à l'image De ce qu'il y a Un peu dans TFT Tu vois La création de synergies Et de cast Tout à fait Et nous par contre C'était vraiment juste Lié au lore Il n'y avait pas vraiment De roulement au niveau Des cast Pour l'instant en tout cas Enfin je ne sais pas C'était prévu Mais bon De toute façon C'était sur l'ancienne version Ouais c'est quelque chose Qui a été abandonné depuis Bah c'était cool Mais C'est un petit peu Plus complexe On est revenu En mode de jeu Plus simple Avec moins de choses A gérer Parce qu'il y a déjà Énormément de choses A regarder Vu que c'est un tactical Et qu'il y a un petit peu De temps réel Il faut être toujours Un petit peu à l'affût Donc c'est une charge mentale Assez importante Et du coup on a décidé D'enlever certaines mécaniques Qui rendaient la chose Un peu trop complexe Pour des nouveaux joueurs Même si ça pouvait être sympa C'était un petit peu dur d'accès Ces conclusions là Par rapport à l'accessibilité Le fait de rendre le jeu Un peu plus facile Et tout ça C'est sur des retours Que vous avez fait vous même Ou c'est des retours extérieurs Qui vous ont fait prendre conscience Qu'il valait mieux revoir la formule Alors on fait On fait des playtests Donc on a deux phases On a déjà une phase interne On va jouer nous Notre équipe On va faire jouer Les autres équipes Donc l'ADA La com Qui viennent souvent nous aider Et Donc on a déjà Pas mal de conclusions avec ça Et après On a toujours besoin De faire des playtests externes Donc soit on fait venir des gens Au studio Qui vont venir tester le jeu Ou après On fait des playtests On fait des petites bétas ouvertes Où les gens peuvent venir jouer Et on On regarde un peu Le comportement des joueurs Et on leur fait faire Des petits questionnaires Et c'est important D'avoir ces retours aussi Parce que nous en interne On a On a une manière de jouer On a une connaissance du jeu Qui n'est pas la même Que les joueurs Qui vont découvrir Et du coup C'est des choses qui vont Pour nous Paraître extrêmement simples Et très intuitifs C'est simple Il faut cliquer ici Et faire ça Facile Tout le monde sait faire Et après on va le mettre A des joueurs Qui ne connaissent pas du tout le jeu Et ils vont arriver Ils ne vont pas comprendre Parce que c'est mal expliqué Si un joueur ne comprend pas C'est que c'est C'est pas un problème du joueur C'est un problème du jeu Et du coup Ça monte énormément de soucis Et on avait énormément de soucis D'accessibilité Et de difficulté de compréhension Et du coup On essaie d'alléger Un petit peu le jeu A divers endroits Même sur les conventions Même sur les conventions En vrai Lors des conventions C'est aussi Très rapidement Un peu significatif On voit très vite Si la personne Perde 10 minutes A avoir toutes les informations Et vous appelle Beaucoup de fois Pour l'aider Ou ceux qui prennent Le jeu rapidement en main Donc voilà Il y a aussi ces trucs Ces données là Lorsqu'on est sur convention C'est là où on a Le plus de flots De personnes Tu vois D'afflux de personnes Donc c'est ici aussi Dans ces trucs là Où on voit facilement Si le jeu est accessible S'il est facile de compréhension Enfin voilà Les jeux stratégiques C'est peut-être Le type de jeu Où l'UX C'est vraiment central C'est central Dans tous les types de jeux Mais peut-être là Un peu plus Que dans le reste Peut-être que c'est Beaucoup plus important Par exemple Que dans un jeu de combat Ou un jeu de voiture Ou un jeu de course Voilà Parce qu'en fait Il y a beaucoup d'informations Affichées Que les joueurs Qui jouent en jeu stratégique Ils ont envie De pouvoir justement Faire leur stratégie Pour un peu contrôler Ce qu'ils font Et un peu calculer Est-ce qu'ils vont faire A chaque tour Est-ce que j'attaque ici Ou est-ce que j'attaque Cette personne Combien je vais faire De dégâts et compagnie Donc ça c'est des choses Qu'il faut afficher Qu'il faut montrer aux joueurs Parce qu'il y a certains joueurs Qui en ont besoin Mais il ne faut pas non plus Surcharger l'interface Pour pas qu'un joueur Qui a envie de jouer De manière plus casual Qui n'a pas besoin De toutes ces informations Soit se retrouve Avec un menu Avec plein de trucs affichés Qui ne comprennent rien Et que ça lui passe peur Donc voilà Il faut donner Les bonnes informations Aux joueurs Et que ceux qui ont Besoin d'aller chercher Des informations Un peu plus précises Aient la possibilité D'aller les chercher Et que ce ne soit pas Pas 17 menus Pour aller voir L'avis de l'unité Combien de dégâts Il va prendre à la fin du tour Et compagnie Donc il y a beaucoup Les enjeux tactiques Et stratégiques Il y a beaucoup De choses à afficher En effet C'était un bon souci d'heure Pour nous Les joueurs avaient du mal Au début A trouver l'information A savoir A quoi correspond Telle icône Combien de dégâts Je vais faire Et compagnie Donc il y a eu Beaucoup de police à faire De ce côté là Au niveau de Peut-être pour trouver Justement le juste milieu Entre afficher Les bonnes infos Et ne pas trop En mettre non plus Est-ce que vous êtes J'imagine Regarder un peu Ce qui se faisait à côté Est-ce que c'est des jeux Alors d'ailleurs Je crois que c'est toi Qui l'as évoqué Starcraft 2 Ou c'était Thomas Je ne sais plus Mais est-ce qu'il y a D'autres jeux Par exemple Je ne sais pas Moi Quand je vois Quand je vois Noira Je vais peut-être penser Moi à Warcraft 3 Ou League of Legends Par exemple Est-ce que c'est des jeux Qui vous ont inspiré Vous avez analysé Vraiment les UX Pour vous dire Est-ce que ça marche bien On peut s'en inspirer Oui bien sûr Bien sûr On regarde toujours Un peu ce qui se fait Dans les autres jeux Pour s'inspirer Après ce qui est important C'est de comprendre Pourquoi ils l'ont fait comme ça Par rapport à leur type de jeu Alors Auquel le joueur Il vise On pourrait faire du copier-coller De tous les trucs Pour un petit peu Des trucs décoiffés de gens Un petit peu de Starcraft Et compagnie Mais ça ferait un brouhaha Qui serait pas très compréhensible Donc c'est vraiment de l'analyse Regardez Ah ils ont fait ça Pourquoi ils ont fait ça C'est qui le joueur type Ah ok Donc ce joueur type Peut-être qu'il préfère Un peu les trucs comme ça Et donc voilà C'est vraiment de l'analyse Et on ressort avec plein d'infos Et après On récupère un peu Ce dont on a besoin Et on crée notre interface Et encore une fois On a fait beaucoup tester En interne A des nouveaux joueurs A des joueurs déjà un peu expérimentés Pour vraiment valider Que c'est une interface Qui 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 correspond A notre type de joueur Ok Bah écoutez On a quand même parlé Malant pas mal du gameplay Donc peut-être que Je sais pas Ça serait peut-être bien De montrer un peu de gameplay Maintenant Peggy 16 Scène C'est parti ! 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 Et en gros tes unités ont 3 compétences, dont 4 en vrai parce qu'il y a une passive aussi, mais on va dire 3 compétences actives. C'est parti ! 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 C'est parti !